alors bonjour tout le monde alors en fait j'avais un petit message de la part de notre présidente aurélie laroussi qui aujourd'hui n'a pas pu venir donc elle s'en excuse donc elle s'en excuse je voulais je tenais déjà à vous remercier remercier d'être là pour notre amie les forces de l'ordre vous qui êtes la france silencieuse j'aimerais par cela dire solidarité et puisque vous êtes venus pour soutenir nos policiers nos gendarmes une minute d'applaudissements parce qu'il mérite d'être là parce qu'ils sont là chaque jour pour vous allez-y faites des bruits ils sont là en plus ils sont là en plus ça va les faire des blanches merci pour eux merci merci ça va vraiment leur faire plaisir pour ceux qui connaissent pas notre association en fait nous sommes nés en 2017 suite à l'affaire théo qui a été le déclencheur elle a été créée par aurélie laroussi qui est femme de crs et nous n'étions à ce moment là qu'une toute petite poignée de dépousses cette affaire avait vraiment à cette époque là complètement décribiliser déjà les policiers comme nous n'avons pas le droit comme nous n'avons pas de droits de réserve nous avons continué à soutenir notre famille avec les difficultés du terrain plusieurs manifestations à notre actif pour dénoncer ce qui sortait de la normalité aujourd'hui nous n'avons jamais été nous n'avons jamais aussi bien porté notre nom les femmes de force de l'ordre en colère car nous sommes vraiment très en colère ce qu'on fait vivre à nos familles est inadmissible comment peut-on faire subir autant de violence à nos hommes à nos femmes qui donne la vie pour protéger la vôtre alors aujourd'hui on dit stop et on dit ça suffit un quart des victimes d'agressions depuis cinq ans sont des policiers des gendarmes soit 40 agressions par jour ils ont une force extraordinaire pour continuer à au mieux leur mission et nous familles nous sommes là à les soutenir parce que nous sommes leur famille mais aujourd'hui quitté qui c'est qui protège nos forces de l'ordre qui qui aujourd'hui protège nos forces de l'ordre la justice non on se demande on sait très bien où est ce que la justice et a fait peser la balance nous n'arriverons à rien si la justice ne fait pas son travail d'impartialité je suis désolé mais le syndicat de la magistrature défilant dans la manifestation anti-police ça ne passe pas un syndicat un syndicat quel qu'il soit doit montrer l'exemple non alors monsieur dupond moretti je crois qu'il va falloir aller faire sérieusement du ménage de ce côté là et le comble de l'histoire c'est d'assurer la sécurité d'une manifestation avec des personnes qui vous haïssent aujourd'hui l'ordre public est totalement bafoué nous avons un pays qui part en déliquescence un quotidien parsemé de violence d'incivilité ou frôler la mort devient habituel pour nos forces de l'ordre la dureté des conditions de travail avec la confrontation permanente de personnes opposées à ce que représente la police les lois et la république on parle de racisme systémique dans la police excusez moi hier à un hier lors d'une garde à vue des policiers se sont fait traiter de salles blancs aucune retenue du parquet lors de la manifestation samedi dernier une femme a brandi une pancarte un flic une balle aucune retenue du parquet et pourtant c'était bien appel aux morts et ceci dit il a bien été dit que selon les articles 433-5 à 435-5-1 du code pénal que l'outrage à l'égard d'un agent dépositaire de l'autorité publique est puni d'un entemprisonnement de 15 000 euros d'amende et là chez nous c'est du quotidien et il se passe rien pour ce pour ce terme raciste systémique dans notre police nos forces de l'ordre ne vont quand même pas aller s'excuser si la typologie des voyous est la même désolé et lorsqu'une personne fait le 17 aujourd'hui on ne va pas leur demander de quelle couleur de peau ils sont pour envoyer un équipage et là le comble de l'indécence c'est la police qui tue la veille d'une semaine où on va avoir deux procès pour assassinat sur trois policiers on va avoir jessica et jean baptiste devant leur fils de trois ans de vie en moins car ils sont policiers eric monroy éjecté d'un véhicule en essayant de retirer les clés d'un automobiliste qui s'était dans endormi en milieu de voix alcoolisée il a été éjecté il a laissé une épouse et trois filles et ce véritable fléau que sont les refus d'obtempérer un sport national meurtrier la paire de trois policiers cette année trois gamins maintenant 24 ans steven et paul 25 ans ils ont payé de leur vie et là je pense et là je pense à mélanie neumé mélanie neumé c'est une jeune gendarme de 25 ans qui en fin de compte avait décidé de faire ce métier pour ses valeurs et qui a perdu la vie un soir de 4 juillet 2020 sur un bord de route lors d'un contrôle lors d'un contrôle dans une dans une dans un refus d'obtempérer d'obtempérer avec une personne qui est arrivée à plus de 130 km heure elle n'a hélas pas pu s'ordire son arme elle a succombé elle a succombé à cette violente mort d'avoir eu sa jambe arrachée jusqu'à l'aine vous imaginez la vision pour ses collègues vous imaginez d'aller chez ses parents de sonner de lui dire bah votre fille aujourd'hui elle a perdu sa vie sur un bord de route excusez moi mais quand on veut rajouter de l'horreur à l'horreur cette année en fait le 4 juillet 2023 ça faisait trois ans qu'elle était décédée bah je vous le donne en mille le 19 juillet de cette année son assassin est sorti avec un bracelet électronique c'est vraiment une décision c'est vraiment une décision inacceptable et scandaleuse des parents qui se sont effondrés qui se sont totalement abandonnés le refus d'obtempérer c'est 20 toutes les minutes et je pense que aujourd'hui en 2023 on est plus proche de 22 refus d'obtempérer toutes les minutes et là je vais revenir on n'oubliera pas non plus au fond d'une géolique française un policier maintenu en détention plus bizarre depuis 4 jours Libérez, Florent ! 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 Florent, en fait, c'est une victime, c'est un bouc émissaire, on rencontre son parti, on s'y sert. On pense fort à son épouse, à son fils, pour déménager, à cause des menaces portées à leur encontre. Et on pense à son autorien, qu'il ne mérite pas ça.